Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PBLV, je suis très ravi de vous retrouver en ce vendredi dans un instant au sommaire, une sélection des répliques des personnages comme toutes les semaines comme toutes les semaines je me mettrai dans la peau d'un scénariste mais pour commencer, comme toutes les semaines aussi, une sélection de vos tweets C'est parti pour une petite sélection de vos tweets Une petite information avant, le twitter de l'émission c'est arrobas réseau PBLV tout en majuscule, n'hésitez pas à faire partie des abonnés, je vous y attends nombreux Pour commencer, un tweet de Kumba qui tweet Oh putain, j'y crois pas, le roux est blanche Couper cette partie, shocking about Il faut se calmer, il faut se détendre gars, c'est rien Blanche et Jean-François Alors c'est vrai que ça surprend au début, personnellement Blanche et Jean-François en couple quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible Bon déjà, ils sont pas vraiment encore en couple, attention on ne met pas la charrue avant les deux Mais surtout, ça me paraissait bizarre C'est pas le couple qui me serait venu le premier à l'esprit Et pourtant, moi je les trouve plutôt touchants ensemble Comme quoi, il faut donner sa chance à tout type de couple Un tweet également d'Alexia qui dit Dans plus belle la vie, c'est toujours la même qui a des problèmes de couple C'est toujours Mélanie Et bah, toi tu ne vois que Mélanie Parce que Mélanie, ok, elle a beaucoup de problèmes de couple Mais bon, j'ai envie de dire, elle est aussi un petit peu responsable de ses problèmes de couple Là pour le coup, personne ne l'a forcé à tromper Étienne avec le premier venu Personne ne l'a forcé, c'est une salope Mélanie, excusez-moi Puis ils ont tous des problèmes de couple Blanche en a Enfin, Blanche en même temps Elle a collectionné tous les mecs Donc oui, elle a toujours eu des problèmes de couple Benoît a eu des problèmes de couple Tout le monde en a eu au Mistral Pas que Mélanie, donc c'est faux Un tweet également de Farahane qui tweet Étienne Partil en maison de retraite Vu que ça dégaine, c'est fort possible Alors Farahane a toujours des très bons tweets Et elle casse, elle casse, elle casse C'est vrai qu'Étienne dégaine peut-être un peu particulière, je l'avoue Et puis un tweet de Fraboule qui tweet Si quelqu'un de la prod de plus belle la vie voit ce tweet Je vous demande de bien vouloir changer le décor de l'appartement de Blanche Merci Ça c'est une demande vraiment capitale Changer le décor de l'appartement de Blanche Alors attention Fraboule, je te cisterai juste sur ce point Puis j'en repeint l'appartement il n'y a pas longtemps Donc le décor finalement a déjà changé Donc je ne pense pas que les auteurs, que la production va changer quoi que ce soit maintenant Je te le dis comme ça J'adore toutes les semaines me mettre dans la peau d'un scénariste Et c'est le moment de le faire J'ai imaginé trois intrigues, trois histoires un peu différentes cette semaine Je me place bien pour qu'on me voie complètement au niveau du haut du corps Elles m'ont fait tout en live ici On se place, on se regarde Si j'étais scénariste, personnellement J'aurais fait disparaître Mathéo Oui oui, je l'aurais fait retrouver mort Carrément, je l'aurais fait assassiner Mathéo Et qu'elle aurait été accusée Mélanie se serait retrouvée en dépression Son amant mort Son futur mari en prison Là, franchement Ça aurait été méchant Je sais, mais ça aurait été si bon Si j'étais scénariste Moi je vous le dis J'aurais fait racheter le select par Vanda Oui Vanda aurait racheté le select Elle aurait fait un club libertin Carrément, pas les choses à moitié Imaginez un club libertin au Mistral Ça aurait été vraiment une ambiance très chaude dans le quartier Et puis si j'étais scénariste Le cambrioleur que Samy a tué Moi je l'aurais pas fait tuer Non, non, non J'aurais imaginé quelque chose de plus amusant Il aurait kidnappé la commissaire Doréac Et en échange de sa libération Il aurait demandé une forte somme d'argent Sauf que personne, forcément N'aurait donné un seul centime pour faire libérer Doréac Ils auraient même fait l'inverse Ils auraient donné de l'argent pour qu'ils la gardent surtout Une sélection de vos répliques Ils l'ont dit C'est tout de suite Et on commence avec une réplique De Ferrand à Doréac Qui lui dit Vous êtes plus chiant que Douala Mais en moins sexy Au moins, ça s'est cash Et c'est pas tout à fait faux entre nous Également, une réplique de Mélanie à Estelle À propos de Mathéo Qui lui dit Il me touche vraiment Il a l'air sincère Ah bah, ça peut toucher ma vieille Il touche, ça c'est sûr Et Estelle, très lucide Très réaliste Qui lui dit Ou alors il te le fait croire Pour mieux te sauter Et puis une dernière réplique Celle de Luna Qui elle est lucide Et réaliste aussi En parlant donc du malaise Que sa mère a fait Elle est spécialisée Des émanouissements spectaculaires Et elle rajoute à cela On prend le déterron On mange des chips On applaudit la râle Aucune pitié à Luna En même temps Elle réussit quand même A se faire avoir au final Parce que Myrta Elle est vraiment très très maligne Mais elle connait bien sa mère La preuve La preuve C'est la fin de ce réseau PPNV Pour cette semaine J'aurai le plaisir De vous retrouver bien évidemment La semaine prochaine C'était à tous Une excellente semaine A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada